hey coucou toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo DIY et aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réalisé ces deux petits tableaux personnalisables infini donc ces deux tableaux viennent d'une amie qu'elle m'a donné et qu'elle voulait que je customise alors au début j'avais commencé à faire quelque chose mais c'était tellement atroce que j'ai abandonné le truc et j'ai décidé de faire quelque chose d'autre complètement différent dedans et je me suis dit que c'est pour être sympa de faire ça en vidéo de pour toi devant toi avec toi voilà enfin bref du coup bah c'est parti alors comme je l'ai dit c'est les tableaux que ma copine m'a donné donc je ne sais pas d'où est ce qu'ils viennent ils sont apparemment très très vieux je vais aussi utiliser du papier scrap des feuilles blanches donc c'est du papier scrap aussi mais vu que j'aime pas du tout le motif derrière ça me dérange pas du tout de m'en servir pour du côté blanc bref voilà on s'en fiche je vais aussi utiliser du double face à une paire de ciseaux un scalpel aussi de la dentelle mais finalement c'est pas celle ci que j'ai choisi j'en ai choisi une autre plus tard mais bon que ça à servir même c'est quand même de la dentelle donc c'est parti donc je commence déjà par choisir mon papier scrap que je souhaite donc moi je voulais un côté baroque donc j'ai choisi celui ci et vu qu'il m'en fallait un autre et bah j'ai choisi exactement le même je vérifie le sens que je mette pas ça à l'envers ça serait couillon quand même donc maintenant je viens détacher l'arrière du cadre et je vais venir coller ma feuille à l'intérieur tout simplement avec le double face alors j'aurais pu servir aussi de la colle chaude ou de la colle classique bref ceci n'a aucune importance c'est parti et je vais réaliser la même chose avec le deuxième cadre magie donc ça l'arrière du cadre est maintenant terminé on va passer à ce qu'on met devant et à ce qui est le plus compliqué pour ma part j'ai vraiment galéré je vais m'aider d'un crayon et d'une gomme parce que moi je me suis reprise à plusieurs fois et je vais réaliser les initiales de mes amis donc le l et le cas le l c'était vraiment très très compliqué à faire le l le dessin en soi ça va mais c'est plutôt la découpe qui était dur il ya plein de je sais pas comment on peut dire enfin bref donc j'ai doublé mon mal être pour pouvoir découper à l'intérieur et donc là c'est parti avec le scalpel on va faire le contour de cette lettre j'ai commencé avec lequel le scalpel et puis après j'ai fini avec le ciseau parce que c'était plus simple finalement c'est ça découpe quand même beaucoup mieux enfin à moins que ce soit mon scalpel qui commence à être un petit peu trop vieux et qui coupait très très mal enfin bref on fait avec les moyens du bord quoi voilà et donc là je m'attaque au cas j'ai dit bizarrement lui j'ai eu du mal à le dessiner à la découpe c'était beaucoup plus simple et mon petit tiki qui veut toujours faire son apparition il veut devenir une star il faut toujours qu'il se mette devant la caméra il est embêtant et en plus de ça il m'empêche de travailler vilain petit tiki en même temps je l'encourage c'est pas bon non plus à celui là je sais pas comment je faisais avant je devais vraiment m'ennuyer parce que là j'ai pu le temps m'ennuyer avec lui c'est fini bon bref du coup je recommence mon cas et une fois qu'il me plaît et bah je le découpe tout simplement magie j'aime bien faire les tours de magie c'est rigolo bref n'importe quoi je passe mon temps à rigoler comme une notarie en plus c'est génial donc là malheureusement ma caméra a coupé je m'en étais pas rendu compte et en fait j'ai collé les initiales dans le cadre directement avec de la colle blanche donc c'est pas j'aurais pu mettre du double face ou de la colle chaude qui importe servient au même finalement donc je viens pour replacer mon cadre à l'arrière et le plus dur est maintenant terminé et on va pouvoir passer à la déco et donc là franchement on y va comme on a envie on met ce qu'on veut donc moi j'ai rajouté de la dentelle et des petites fleurs et pour ça et bah je te laisse regarder les images ça sera beaucoup plus simple la dentelle et les petites fleurs blaine de chez action comme le papier scrap finalement voilà ici c'est deux petits tableaux qui reviennent vraiment pour pas cher du tout en petite apostrophe j'ai collé la dentelle avec la colle blanche c'est exactement comme pour le papier scrap et pareil j'aurais pu le faire avec n'importe quelle autre colle ça revient au même j'étale aux doigts moi j'ai pas peur de me salir je suis pas une voilà bonjour tiki il était encore là il bouge à de rigoler comme ça moi bon on dira rien mais l'éclairage un petit peu changé parce qu'en fait c'était pas du tout la même journée que j'ai filmé ça l'autre jour il y avait plus assez de lumière pour que je continue donc il fallait bien que j'attende un petit peu ouais on s'en fout complètement et au passage si jamais t'étais pas au courant j'ai ouvert une troisième chaîne youtube qui est dédiée à mes animaux ils font tellement de conneries de bêtises excuse moi que je veux que j'ai trouvé ça drôle de faire une chaîne youtube spécialement pour eux pour partager tout ça avec toi moi ils me font tellement rire que je voulais partager leur bonne humeur avec toi aussi donc bref du coup si ça t'intéresse et bien tu peux retrouver le lien de ma troisième chaîne youtube en barre d'infos mais bien sûr je dis ça je dis rien mais tiki t'es vilain arrête de me piquer mes fleurs en plus je l'incite à en prendre je suis con quand même il est vilain celui là mais je l'adore je l'aime plus que tout mon petit oiseau toujours qu'il soit dans mes pattes je peux pas faire des vidéos dans mon salon à chaque fois qu'ils viennent me m'emmerder en ce qu'elle le vient je galère à savoir comment je veux positionner tout ça une fois que ça me plaît bien je passe à la colle chaude cette fois ci j'ai utilisé toutes les coles enfin du scotch de la colle blanche et de la colle chaude j'ai collé avec tout et n'importe quoi finalement et sérieux en même bref trêve de blabla et voilà ce que j'ai obtenu ces deux jolis petits cadres et donc voilà ce que j'ai obtenu pour ces deux petits cadres donc je les ai déjà offert à mes amis ils en sont ravis ils sont super heureux et donc je suis très contente aussi donc j'espère que toi aussi ça t'aura plus ça t'aura même donné des idées enfin bref comme à chaque fois n'hésite pas à de bien tout ce qui te passe en commentaire et j'y répondrai avec les plus grands des plaisirs mais j'espère quand même que ça toi et en attendant et bien je te fais tout plein de gros foutu et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo bye bye